Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui un invité exceptionnel, Hichem Aboud, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Algérie. Bienvenue dans l'esprit d'actu, Hichem Aboud. Merci. Alors je vous présente, vous êtes journaliste, écrivain, mais également ex-officier des services de renseignement algérien. Vous étiez en charge du Moyen-Orient. Ancien officier de l'armée algérienne. L'armée algérienne, vous travaillez au DRS. Je travaillais deux ans et demi au DRS, mais auparavant j'étais rédacteur en chef de la revue El Djish pendant six ans. D'accord, alors on va tout de suite parler de l'élection algérienne qui aura lieu en printemps 2014. Alors est-ce que l'armée algérienne a un candidat ? Non. A ma connaissance, l'armée algérienne ne joue plus de rôle politique et n'a plus la prétention de présenter un candidat, de soutenir un candidat autre que Bouteflika, pour lequel elle est aujourd'hui en pleine obédience. Cette armée a perdu le pouvoir qu'on lui connaissait dans les années 90. C'est-à-dire que depuis son deuxième mandat, depuis la fin du deuxième mandat où il était arrivé à se débarrasser du cabinet noir qu'il avait porté à la présidence de la République, Bouteflika a réussi à dompter cette armée. Et la meilleure preuve vient d'être donnée il y a à peine quelques semaines. Lorsque de retour de France après un séjour de 84 jours où il était en grand soin, par procuration, son frère a réussi à faire ce que personne d'autre ne pouvait réaliser, c'est-à-dire laminer les services de renseignement et mettre la main sur l'armée algérienne en mettant un homme qui est complètement assassiné pour la première fois. Nous avons un homme qui est à la fois chef d'état-major et à la fois vice-ministre de la défense. Mais quand vous dites qu'il a laminé les services de renseignement algériens, vous êtes en train de nous dire que le DRS n'est plus la colonne vertébrale du système politique algérien ? Comme j'ai toujours dit, et ce n'est pas d'hier ou d'aujourd'hui, le DRS, le département des renseignements et de la sécurité, est en fait un mythe beaucoup plus entretenu par les forces de l'opposition, qui se présentent en tant que telles, que par ses propres éléments ou par lui-même. Mais un mythe qui a quand même une réalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nier que le DRS reste une composante fondamentale du système politique algérien, du système tout court. Oui, ce DRS existe sur le papier, existe en réalité, mais la force et la puissance qu'on y prête, il ne les a pas du tout. Alors quelle est la réalité du pouvoir en Algérie ? Donc qui, actuellement en Algérie, détient le centre de décision ? Aujourd'hui, le pouvoir est à 100% concentré entre les mains du président Bouteflika, et sachant que le président est en phase de convalescence, et puis il n'a plus la force de diriger, de commander, c'est son frère Saïd, par procuration, qui a tout concentré entre ses mains, et aujourd'hui tout le monde sait à Algérie que les décisions, les grandes décisions, viennent du frère du président. Mais quand on dit le frère du président, parce que lui, il n'est rien du tout, ce sont les pouvoirs concentrés entre les mains de son frère, qu'il est en train d'utiliser. – Mais ce pouvoir repose bien sur une force. Est-ce que cette force, ce n'est pas l'armée ? – Non, cette force, c'est la corruption. Aujourd'hui, on achète tout en Algérie. Nous sommes le seul pays au monde où on parle d'achat de la paix sociale. Donc même l'armée est corrompue, la justice est corrompue, la corruption est partout en Algérie. Voilà, telle est la force du pouvoir que détient Bouteflika. – Mais la corruption, mais qu'en est-il de la justice en Algérie ? – La justice est bien corrompue, mais je vais vous donner un exemple tout simple. Je fais actuellement l'objet de poursuites judiciaires. On a même lancé un mandat Interpol contre moi, c'est comme si j'étais un bandit. – Mais parce qu'on a interdit de parution deux de vos journaux. – Oui, on va y arriver. Alors, cette justice a mis en branle toute sa machine contre ma personne, à partir de quoi ? À partir d'une note qui lui est parvenue des commissaires, au commissariat central d'Alger, pour dire qu'il m'a vu sur la chaîne France 24 faire une déclaration qui n'est pas du goût du pouvoir. Et voilà que cette machine judiciaire se met en branle contre ma personne. Ce n'est pas une justice corrompue, celle-là, alors qu'il y a des grands dossiers, beaucoup plus importants, dont ceux qui sont connus du grand public et qui auraient pu donner la crédibilité au pouvoir si cette justice les avait pris en charge, tels les dossiers de l'autoroute Est-to-Est, où le ministre des Transports à Marroul est en plein dedans, le dossier de la Sonatrache, le dossier de Hamad Cheikh Ébril, ce sont des grands dossiers de corruption qui sont à la connaissance du grand public et la justice algérienne est complètement muette. – Alors, dans votre ouvrage « La mafia des généraux » qui a fait beaucoup de bruit à l'époque… – Jusqu'à maintenant. – Oui, vous faites une description très intéressante du système algérien. Ce système est caractérisé, vous dites, ce système est caractérisé par une lutte antagoniste entre des clans. Est-ce qu'actuellement, ces clans ne se livrent pas à une bataille à l'approche de l'élection présidentielle qui aura lieu donc en 2014 ? – Non, la donne a complètement changé depuis. Avant, 90, il y avait le clan des DAF, des anciens de l'armée française, des anciens « déserteurs » entre guillemets. – Beaucoup d'entre eux, enfin, une partie d'entre eux sont décédés ? – Certains sont décédés, d'autres sont encore en vie, d'autres, tels que le général Nazar, est aux aguets pour revenir sur la scène. – Il est toujours influent, le général Nazar ? – Non, il n'est pas très influent, mais il essaye d'aller dans le même sens que le courant actuel, il ne s'oppose pas du tout à Bouteflika, alors qu'il a été l'un des plus farouches opposants à Bouteflika. – Et le général Médienne, le patron des services ? – Alors, il faudrait qu'on lui consacre une bonne petite partie, ce général. Le général Médienne, beaucoup de gens le prennent pour le bon dieu de l'Algérie. – Mais il est toujours là, ça fait plus de 20 ans qu'il arrive sur les services. – Alors, il est toujours là, ce monsieur. – Pourquoi il est toujours là ? C'est parce qu'il a toujours su nous voyer, il a toujours su se maintenir, en évitant de prendre position sur les grandes questions, en évitant de prendre l'initiative sur certains dossiers, sur certaines affaires. Et cet homme, il est là, il observe, et il prend position avec celui qui est en position de force. – J'avais posé la question, à un certain temps, au affaire général Kalayat, quand il m'expliquait le fonctionnement du système algérien. À l'époque, j'étais en train de préparer la mafia des généraux, sans le dire à quiconque. Mais bon, j'ai profité de mes rencontres avec le général Kazim Erbach, avec le général Bouchine, avec le général Kalayat, voyez-vous. Donc, mes sources, ce n'est pas des sources requiées dans les cafés, dans les salons. Et donc, je posais la question au général Kalayat pour lui dire, « Dans tout ce fonctionnement du système de clan, où se situe le général Toufiq ? » Et il me dit, « Toufiq n'a jamais été un homme de clan, il n'a jamais de clan. » Il est là, il m'explique comme ça, il me dit, « Voilà, les clans sont là, et lui, il est au milieu. » « Il tend la main au plus fort du moment. » Et c'est comme ça qu'il a réussi à se maintenir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et on a vu même que, lorsqu'il a commencé à recevoir de grands coups de la part de Saïd Moutouliqa, et non pas du président, Saïd agit au nom du président, il n'a pas réagi, il a fait le dorant des grands coups. Alors d'abord, on lui enlève la direction centrale de la sécurité de l'armée, on la lui soustrait, et sans qu'on le consulte. qui n'a pas été consulté, il ne dit pas mot. On lui soustrait le service judiciaire de la sécurité militaire, qui était la colonne vertébrale de ce service, il ne dit pas mot. On commence même à mettre en place un plan pour dissoudre ce service, et sa réaction était très timide, c'était par le relationnel qu'il a réussi à remettre en place les choses pour qu'il puisse se maintenir encore. Donc ce monsieur, finalement, s'il était puissant, réellement, s'il avait cette puissance qu'on lui prêtait, il aurait pu, dès la maladie du président, et si vraiment il était contre le président, si vraiment il y avait un antagonisme entre lui et le président, il aurait pu, en toute l'égalité, faire appel, tout en étant derrière le rideau, il ne va pas affronter, il ne va pas jouer frangeux, c'est-à-dire, faire appel à des médecins qui vont déclarer l'inaptitude du président, et c'était réel, et tout le monde l'aurait applaudi. Il aurait pu aussi, dès le premier coup reçu, il aurait pu procéder à l'arrestation de Saïd Boutflika, et ça aurait été très facile, il lui envoie un groupe du GIS, du groupement d'interventions spécialisées, en arrête ce bonhomme. Dès qu'on l'arrête, c'est tout le système Boutflika qui s'écroule, et tout le monde va applaudir s'il va sortir les dossiers de corruption dans lesquels est impliqué le frère du président. – Alors, vous aviez deux journaux en Algérie, qui marchaient plutôt bien, et qui ont été interdits de parution. Donc ces deux journaux, tirés quand même à boulet rouge, sur le chef de l'État Boutflika et son entourage. Est-ce qu'on peut en Algérie s'en prendre à la personnalité même du chef de l'État, ainsi qu'à son entourage, sans avoir une puissante protection ? – Alors d'abord, permettez-moi de vous corriger, je n'ai pas tiré du tout à boulet rouge sur le président. Vous ne trouverez pas un seul mot, une seule phrase, qui tire sur la personne du président. – Son entourage, son entourage. – Alors, j'arrive, son entourage, son frère, et son entourage, avant de tirer sur son frère, moi, je ne savais pas que Boutflika et son clan avaient déclaré la guerre au peuple algérien, depuis qu'il était tombé malade. Et quand on est en guerre, on a un ennemi, c'est la vérité. Et le problème que j'avais, c'est que j'ai publié une information vraie, qui a été prouvée par cette même presse stipendier qui soutenait le clan de Boutflika, preuve à l'appui. Ils ont publié un document, signé par Boutflika, un 15 décret présidentiel, signé par Boutflika le 19 mai, pour me prouver que Boutflika était encore en vie. Alors moi, je n'ai jamais dit qu'il n'était pas en vie. J'avais dit, et c'était le titre, Boutflika était rentré en Algérie le mercredi 15 mai, et voulait me démentir sur ça. Alors, je n'ai pas tiré. Et depuis, donc, ils ont commencé le 6 juin à me priver de la publicité institutionnelle. Je n'avais pas pensé, j'avais continué. Et puis je commençais à dénoncer ce que faisait le frère du président. Si j'avais des puissants protecteurs, je ne serais pas là. Je n'aurais pas fait l'objet de poursuites judiciaires, ni de demandes à Interpol. Parce que ce n'est pas un rapport de force qui s'est inversé à un moment donné. Non, parce que je vais vous dire une chose. Moi, quand j'ai créé mes journaux, que ce soit en 1993 ou en 2012, je n'ai jamais compté sur qui que ce soit. Je n'ai jamais eu d'associé. Je suis seul. Donc c'est une heure, l'URL, qui est la société éditrice. Et puis, cette puissance, où est-elle pour qu'elle me protège ? Moi, je n'ai jamais roulé pour qui que ce soit. J'ai toujours été conçu. Ce n'est pas la première fois qu'on me suspend à un journal. Ça a été en 1993. Ça a été en 1994. En 1995. J'ai toujours fait l'objet de poursuites judiciaires. Dans les années 90, j'ai collectionné huit procès, huit condamnations. Alors aujourd'hui, je n'en ai qu'un seul. Il n'y a pas encore de condamnations, mais on est de plein, plein dedans. Alors, quand on roule pour quelqu'un, il faut qu'on roule pour quelqu'un de solide. Quand on roule, c'est qu'on est un opportuniste. Un opportuniste, mon ami, doit rouler sur l'or. Ce n'est pas quelqu'un comme moi qui n'a même pas un logement sur cette terre. Je n'ai même pas un logement en mon nom. Je n'ai jamais eu un lot de terrain. Je n'ai jamais eu quoi que ce soit. Alors, on roule contre rien. Alors, en juillet dernier, le colonel Fauzi était limogé de façon brutale par Boutflika. Comment interprétez-vous ce limogéage ? Le colonel Fauzi, il faut rappeler qui il est, il était en charge du département de communication au sein des services de renseignement algériens, DRS. Alors, le colonel Fauzi est un ami à moi, de longue date. Je m'honore de cette amitié avec le colonel Fauzi. On dit qu'il est extrêmement puissant. La preuve, elle est là. S'il était extrêmement puissant, du moins que c'était un ami à moi. D'accord ? Je crois être, il n'y a pas plus ami avec le colonel Fauzi que moi. Je n'aurais pas attendu cinq mois pour avoir l'agrément pour publier mes journaux. Vous savez ce que c'est que cinq mois ? C'est cinq mois de perte d'argent. S'il était ami avec moi, j'aurais bénéficié de trois, quatre pages de pub, alors que je n'en bénéficiais que de trois quarts ou du demi-page de pub ou du page de pub, alors que j'étais le numéro trois sur la scène médiatique. S'il était ami avec moi, je n'aurais pas subi le dictat d'un imprimeur qui refusait de m'imprimer, je vois, sous prétexte que la salle qui éditait le libre n'avait pas payé 160 millions de centimes, rien du tout, alors qu'elle ne les a pas payés parce qu'elle a été suspendue de manière arbitraire en 1994. Alors, et s'il était puissant ce monsieur, il aurait pu faire quelque chose pour que je ne sois pas privé de publicité à partir du 6 juin, ni interdire par Lucien. Donc, voyez-vous, si cet homme était aussi puissant qu'on le présente, alors que, il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue, que ce monsieur est un officier, et un officier est un exécutant. Il ne peut jamais prendre la moindre initiative, il ne peut jamais faire quelque chose à l'insu de son commandement, et la preuve, celui qui lui a succédé n'a pas pu faire autre chose que lui. Et aujourd'hui, est-ce que ça a changé ? Depuis le départ du général Fosy, au mois de juillet. D'ailleurs, on se doit rappeler que le général Fosy, qui est un ancien officier, qui a plus de 35 années ou 40 ans de service, n'a pas pu entrer dans le siège des généraux, dans le cercle des généraux. Il est resté colonel alors que des officiers, bien après lui, qui sont engagés dans l'armée, sont aujourd'hui au grade du général. C'est-à-dire que ce bonhomme n'était pas dans les bonnes grâces des décideurs. Il faudrait dire une chose. Est-ce qu'aujourd'hui, la main publicitaire de l'ANEP a changé de main ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une répartition plus équitable de la main publicitaire ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut obtenir des agréments pour publier un journal plus facilement que du temps du colonel Fauzi ? Je crois que je laisse le soin à ceux qui suivent bien le dossier des médias en Algérie de répondre. Alors, je le disais dans mon introduction, vous étiez ex-officier des services de renseignement algérien, vous étiez en charge du Moyen-Orient. Alors, le président Boumediene avait initié une véritable politique africaine et arabe. Que reste-t-il de cette politique ? Il ne reste plus rien. C'est à l'image de la diplomatie algérienne. D'abord, le problème de la diplomatie algérienne, c'est qu'à l'arrivée de Bouteflétain au pouvoir, ce bonhomme n'a pas voulu se débarrasser de sa casquette d'ancienne mise sans affaires étrangères. Donc, il voulait un mise sans affaires étrangères toujours à sa solde, un simple exécutant. Alors que lui-même, en 1989, je l'avais rencontré chez un opposant marocain qui était installé en Algérie, Foukeil Basari. J'ai eu un entretien de trois heures avec Bouteflétra. Il était à l'époque qu'il était effectué sa traversée du désert. Et on parlait du système algérien, on parlait du régime Boumediene. Et il me disait « Moi, j'étais ministre quand j'ai exercé le pouvoir quand le pouvoir était adoré. Et quand j'étais ministre, je n'attendais pas les instructions du chef de l'État pour prendre une initiative ou prendre une décision. Et ainsi, il m'avait expliqué comment il avait lui-même pris la décision de rompre les relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne alors qu'il était ministre étrangère sans avoir référé au président Boumediene parce qu'un ministre, c'était ça ou rien. Or, aujourd'hui, il veut réduire ses ministres au rang de simples fonctionnaires, de simples exécutants. Donc, la diplomatie algérienne, la preuve, la révolution tunisienne à nos frontières n'avons pas réagi. La révolution libyenne, de même. Des changements de partout, l'Algérie est toujours absente. Donc, de la politique algérienne au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'il en reste ? Je me dis, il n'en reste plus rien. Alors, sur l'islamisme politique, le fils a été dissous en 1992. Est-ce que l'islamisme politique en Algérie reste une force comme en Tunisie, comme en Égypte ? Alors, je dois dire qu'un parti politique est l'émanation d'une volonté d'un groupe d'hommes. C'est d'abord l'expression d'un courant. On peut dissoudre le fils, mais est-ce qu'on a dissous le courant islamiste ? On a été contre le fils mais on a composé avec le MSP de Mahfoud Nahneh, qui a succédé à Boudjara Sultani. On a composé avec Jabrullah, on a accepté Jabrullah. Aujourd'hui, on a accepté un rôle qui était au MSP, qui était un islamiste. Donc, maintenant, est-ce que ces hommes qui représentent le courant islamiste sont-ils crédibles ? Je ne le pense pas. Parce qu'il y avait un parti politique qui s'était distingué par un discours totalement nouveau pour le citoyen algérien, pour l'opinion publique algérienne. C'était le fils. C'était un discours radical, un discours incorrect, politiquement incorrect. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on reproche, plus exactement, ce qu'on reproche au shikh Ali Benhaj. C'est-à-dire que ce bonhomme ne fait pas de politique, il fait du militantisme. Parce qu'il faut savoir distinguer entre le militant et le politique. Le politique, c'est un calculateur, c'est un opportuniste. Le militant ne calcule pas. Et c'est ça, la différence entre le fils et les autres partis politiques islamistes. Maintenant, si on compare le courant islamiste actuellement en Algérie à celui de la Tunisie et aux autres pays qui nous entourent, je dois dire que le courant islamiste a beaucoup perdu de terrain pour la simple raison qu'on a mis beaucoup, beaucoup sur le dos de ce courant politique, notamment durant la décennie noire. On a complètement occulté les affres subies par le peuple algérien de la part de la mafia qui gouverne le pays. On a complètement occulté les 10 000 ou 15 000 algériens déportés dans les camps du Sud. Un véritable crime contre l'humanité. On a complètement occulté les disparitions de milliers d'Algériens. On a complètement occulté la mainmise d'un gang de mafieux sur le pouvoir algérien et on voit le résultat où il est aujourd'hui. Un pays aussi riche que l'Algérie a un peuple très pauvre. Dernière question. Il y a eu des soulèvements populaires en Algérie mais le système politique se maintient toujours en place. Est-ce qu'il y a encore une alternative à ce système ? D'abord dans votre question il y a deux questions dans une seule question. D'abord comment ce système a-t-il résisté aux manifestations populaires ? Comme je l'ai dit tout à l'heure sa force c'est la corruption. Souvenez-vous en début 2011 quand les gens sont sortis manifester et c'était dans ce vaste mouvement qui a touché la Tunisie la Libye l'Egypte la Syrie le Bahrain eh bien le pouvoir algérien avait sorti certes des petits voyous sur lesquels parce que c'est ça le Baltagia dont on parle en Égypte en les a en Algérie on ramène des voyous des quartiers populaires on les paye à 1 million de centimes par jour pour caillasser les politiciens les forces politiques qui sortaient manifester dans les rues d'Alger Deuxièmement la première mesure qui avait été prise à l'époque c'était de renoncer à l'augmentation des prix de l'huile et du sucre et puis on a commencé on a ouvert la manne on a commencé à donner des crédits pour les jeunes ce qu'on appelle la sèche on achète à paix sociale c'est ça la corruption maintenant l'alternative ceux qui veulent nous faire croire qu'en Algérie il n'y a qu'un homme providentiel le seul qui peut nous régler nos problèmes alors que 15 ans durant il y a eu une accumulation de problèmes qui a fait que l'Algérie aujourd'hui est dernière dans tous les classements Alger est l'une des dernières villes dans le monde de par la qualité de vie l'ancienne l'université algérienne est parmi les dernières universités dans le monde de par la qualité de de ses diplômés là où on va il n'y a rien du tout alors et on continue à nous faire croire que ce bout de filière qui va encore nous résoudre des problèmes mais c'est lui qui est à l'origine des problèmes que nous vivons aujourd'hui maintenant ces gens-là ils veulent nous faire croire autre chose vous penserez qu'en changeant d'homme sans changer le système non on peut changer là justement la question est là pour que le système change il ne suffit pas de changer l'homme un homme il faudrait que l'homme qui viendra ne viendra pas du système ne doit pas appartenir au système mais aujourd'hui permettez-moi de le dire sans faire de publicité pour cet homme qui est Sofiane Djilali qui est à la tête d'un parti dont le nom est tout un programme nouvelle génération Djil Jadid cet homme n'a jamais appartenu au système ni de près ni de loin ni politiquement ni administrativement et cet homme donne l'espoir aux Algériens parce qu'après tout l'Algérie n'a-t-elle pas droit d'avoir un homme jeune qui n'a pas la soixantaine il a à peine 55 ans un homme cultivé un homme politisé alors cet homme-là n'a pas appartenu au système je crois que si les Algériens vont miser sur lui et vont se départir de cette idée des élections arrangées parce que ce pouvoir est faible ce pouvoir est faible et il vit de la faiblesse de ce qui est en face de lui alors si le peuple agréable se mobilise réellement autour d'un homme qui incarne à mes yeux le véritable changement la rupture avec le système actuel nous pouvons changer ce système et là nous avons une véritable alternative parce que de tous les candidats qui sont déclarés au jour d'aujourd'hui je ne vois pas où est cet homme jeune cultivé politisé sincère et sain d'esprit surtout et un homme qui sort de la masse il vit dans un 4 pièces comme tous les Algériens un appartement comme tous les Algériens comme beaucoup d'Algériens il vit de son salaire il n'a pas il ne roule pas sur l'or et même ses vacances il passe comme n'importe quel Algérien moyen en allant en Tunisie passer une semaine voilà le profit idéal qui permet à l'Algérie de changer merci à vous Hicham Abou d'avoir répondu à nos questions c'est moi je vous remercie de m'avoir invité donc à très bientôt pour un autre numéro de l'esprit d'actuel de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit